Picasso a avoué lors d'une interview que ceux qui achetaient ses tableaux ne l'achetaient pas pour son art, mais pour sa signature. A l'époque, quand il a commencé à avoir une certaine notoriété et qu'il a compris cela, il s'est mis à tout payer par chèque. Il avait déjà tellement de notoriété de son vivant que, en faisant des chèques, quel qu'en soit le montant, forcément le bénéficiaire n'allait pas l'encaisser. Parce que le chèque en question avec la signature de Picasso avait bien plus de valeur que n'importe quel achat qu'il aurait pu faire. Donc Pablo, le petit malin, s'est mis à tout régler par chèque et forcément tout ce qu'il avait était offert finalement. Et les bénéficiaires étaient bien contents d'avoir un chèque de Pablo Picasso, l'ont gardé très longtemps, certains l'ont revendu. Vous avez même aujourd'hui des enchères de roue, par exemple, sur certains exemplaires qui sont revendus, des fortunes. Vous pouvez encore en trouver, même dans certains restaurants parisiens, certains exposent avec prudence et fierté un petit cadre avec un chèque de l'époque signé du grand maître. C'était très malin parce que pour Picasso, c'était un moyen de tout avoir gratuitement, les chèques n'étaient jamais encaissés. Et finalement, tout le monde était content.